On n'imaginait jamais qu'ils descendraient. Il y en a des tonnes, on relance c'est sûr, mais après il y en a peut-être... moi j'en vois deux plus que les autres. Alors après je pense que c'est possible pour tout le monde, sincèrement elle est impronosticable cette Ligue. Elle est impronosticable, il y a des résultats tout le week-end que l'on n'arrive pas à trouver. En plus de ça on a le mercato d'hiver, on ne sait pas qui va faire quoi, on aura l'occasion de débattre encore. Après Lille et Saint-Etienne ont déjà tapé sur le levier changement d'entraîneur, choc psychologique donc déjà celui-là ils peuvent plus l'avoir. Il va encore à nouveau changer d'entraîneur, mais ça ils peuvent plus l'avoir à mon avis donc c'est bien plus compliqué pour Lille, pour moi et pour Saint-Etienne qui me paraissent dans un marasme assez impressionnant, compliqué à la tête du club, des problèmes financiers, des problèmes de stratégie. Voilà ça me paraît être plus cool, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein de côté de Toulouse et de Bordeaux malgré la difficulté. On gère ça en toute catimini, là il y a quand même les personnalités assez fortes, je pense à Toulouse, avec Duprat aussi qui met constamment de l'huile sur le feu. Côté Saint-Etienne, les supporters qui sont très énervés, le conflit entre les deux présidents. Quand ça se passe mal sur les terrains, mais qu'en plus ça se passe mal au niveau des dirigeants, ça complique forcément la situation. Ce n'est pas le cas pour Bordeaux, donc ça déjà je pense que ça va leur amener une certaine sérénité et sécurité. Maintenant voilà il faut les points, il faut les prendre, personne ne va vous les donner et cette Ligue 1 elle est tellement compliquée à imaginer, à visionner que moi j'ai l'impression que personne n'est à l'abri dans ce championnat.